Vous avez également invité vos abonnés à nuire à sa vie professionnelle. Plusieurs tentatives d'apaisement ont été entreprises en vain. Délacan, violeur, harcèlement ! Ce sera 6 mois ferme, sans coiffeur, je veux rien savoir pour M. Marvel. Salut les mutants et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Alors aujourd'hui on fusionne avec la Marvel Team. Parce que oui, on soutient Marvel Fitness. Et tous les revenus de cette vidéo iront dans sa cagnotte litchi. Le lien est en description. C'est pour ça que vous voyez autant de pubs sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à les regarder en entier. A partager et à liker, c'est pour la bonne cause. Donc dans cette vidéo, vous saurez. Pourquoi une plainte ? Qui porte plainte ? Et ce que risque Marvel. On appellera aussi tous les autres Youtubers à entrer en action pour le défendre. Vous trouverez aussi en description un PDF résumant 28 de ces vidéos concernant cette affaire pour mieux comprendre cette histoire. Alors pourquoi on fait ça ? Pourquoi on aide Marvel Fitness ? Parce que lorsqu'on avait 2000 abonnés, il nous a beaucoup aidé, beaucoup reposté sur Instagram, etc. Aujourd'hui on veut lui rendre l'appareil en lui donnant de la force à notre tour. On va combattre l'injustice qu'il est en train de subir et qui fait un peu écho au combat d'Adama Traoré et de George Floyd. Donc voilà, pour ne pas dire de bêtises, moi je vais laisser Jijio qui a beaucoup travaillé sur le PDF. C'est lui qui a fait le PDF, qui a résumé toutes les histoires dedans. Moi je suis renseigné du fait que sur Instagram, de temps en temps je regarde, je regarde les vidéos drama à gauche à droite. Mais je ne sais pas plus de choses que ça. Je ne veux pas trop m'aventurer là-dessus et dire des conneries qui pourraient lui nuire, etc. Donc je vais plutôt laisser Jijio regarder le PDF et il va vous dire parfaitement les choses. T'as une très très belle robe. Donc voilà, je vais le laisser s'occuper de lire le PDF, etc. Moi je suis son assistant aujourd'hui. Donc si je me suis amusé à faire ça, c'est aussi pour aider l'avocat de Marvel. Imaginez un peu l'histoire. Il va devoir se replonger dans 300 vidéos que Marvel a fait. Donc j'ai essayé de réduire ça à 28 vidéos qui concernent l'affaire. Donc tous les dramas qui ont été... 26 pardon. Donc tous les dramas qui sont en relation avec la plainte, vous les avez en résumé. Donc chaque vidéo résumée en quelques lignes. Ça m'a pris 15 heures pour faire ça. Vous, en 20 minutes, le document sera lu et vous allez tout comprendre à cette histoire. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Le lien en description. On ne gratte pas vos données. On fait ça pour aider Marvel, son avocat et toute la team des mutants. Donc là, on va lire 3 vidéos résumées. Les 3 premières d'où le clash est parti pour déjà avoir un début à toute cette histoire. Si vous voulez la suite, je vous rappelle, allez télécharger le PDF. Donc la première histoire, c'est celle avec le mec d'Oxane Fit. Donc le titre de la vidéo, c'est « Le mec d'Oxane Fit fait le ouf, le clash du pauvre, 11 février 2018 ». Donc en gros, le compte Instagram Anabolic Troll qui tourne en dérision le Fit Game met une photo sur Twitter de Oxane avec écrit dessus « Les travlots du Fit Game ». Voilà, à la suite de ça, Marvel répond dans les commentaires. Il répond « MDR, j'avoue les jambes ». Voilà, donc un compliment en musculation. Ouais, c'est vrai. T'as des jambes musclées, normalement tu prends bien. C'est ça. Mais le problème, c'est que le mec d'Oxane n'a pas apprécié ce commentaire. Et il répond agressivement à ce commentaire. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit « Petite baltringue, continue à faire du buzz sur le dos des autres. Un jour, il va t'arriver une bricole. » Voilà, donc insulte et menace à un simple commentaire. Alors Marvel Fitness, à la suite de ça, il répond quoi ? Tout par-delà, les gars. Ouais. Mais il lui répond simplement « Tu vas faire quoi ? On va se voir au salon, tu vas t'excuser. » En gros, il est chaud, hein, Marvel. Voilà, tu vas faire quoi ? Tu vas rien faire. C'est tout. Il n'y a pas eu d'insultes, il n'y a pas eu d'injures, pas de menaces, rien. Et par la suite, il a rappelé qu'on est sur YouTube. On est là pour se marrer. Ça ne sert à rien d'aller trop loin. Tu prends de la tête. Et là, il calme les choses. Mais ce n'est pas suffisant. Et vous allez le voir à la suite des autres résumés des vidéos. Donc nous, ici, on va vous donner le début des histoires pour vous donner envie de télécharger le PDF et pour mieux comprendre tout ce qui se passe. On fait ça aussi pour ceux qui n'y comprennent plus rien dans toute cette histoire. Et moi, j'aimerais un peu que vous compreniez que Marvel n'y est pour rien. On a été neutre dans les résumés des vidéos. On a simplement retranscrit les paroles des deux parties. Et vous allez voir l'escalade des tensions au fur et à mesure des vidéos. Ensuite, la deuxième vidéo qui s'appelle « Drama du mois. Clash télé-réalité TDV » le 6 août 2018, elle a paru. Dedans, on voit Tristan de Feuillet-Vanc, je peux le dire, qui est flouté sur toute la vidéo. Mais il est flouté. Il est flouté, donc on ne sait absolument pas que c'est lui. Enfin, les gens doivent s'en douter. Mais il est flouté, donc il n'a rien à dire. Et je pense qu'il a été flouté après la plainte. Voilà, aussi. Parce que Marvel a publié la vidéo, il ne devait pas être flouté. C'est ça. On n'en est pas sûr. Donc Tristan qui commente sous la vidéo de Marvel Fitness, le réel niveau des figures, le niveau zéro. Ça, c'est le nom de la vidéo. Ok. Où Tristan a lâché un commentaire. Ok. Il écrit très méprisant. En parlant de Marvel. Elles ont bossé plus que toi. Un soupçon de mauvaise foi parmi cette jalousie masquée de ne pas avoir monté en abonnés avant qu'elles. Maybe. Donc peut-être. Donc des petites piques. Bon, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas d'injures. Mais des petites piques à Marvel qui a juste parlé de Figurl. Donc il n'a pas parlé de Tristan. Tristan, il vient faire le justicier. Et tacle un peu Marvel là-dessus. Donc à Tristan, il a répondu, ferme-le simplement. Voilà, ferme-le. Donc c'est gentil, il n'y a pas de ferme-ta-gueule. Ferme-le, c'est tout. On s'arrête là. On aurait mal pris quand même, perso. Mais bon. On a déjà le drama avec Otsan. On commence à avoir le drama avec Tristan. Donc à la suite de ça, Marvel renomme Tristan Katsumi. Et ça, ça fait partie de la plainte. Vous allez le savoir après. C'est pas très élogieux quand même. C'est le nom d'une actrice porno. Donc c'est tendu. Oui, mais lui faisait référence à Kiro Katsu. Oui. Un dessinateur japonais ou quelque chose dans le genre. Donc il fait passer Tristan pour une femme en argumentant sur l'identité de genre et l'expression de genre. On peut dire de quelqu'un si on ne voit pas son sexe. On peut dire de lui, peut-être que c'est une femme ou un homme. Sa manière de se comporter. On ne sait pas. Parler, etc. Donc il sous-entend que Tristan a fait de l'escorting. Ouais, donc là on voit dans la vidéo qu'il y a un illustré de Jerem Star. Ou Jerem Star, il dit que dans la télé-réalité, il y a beaucoup d'escorting et compagnie. Et on sait que Tristan vient de la télé-réalité. Il dit clairement que Tristan a fait des cams chauds ou du gay for paid. En gros, gay for paid, c'est tu fais du gay, on paye quoi. Voilà, donc ça c'est Marvel qui dit ça. A partir de là, c'est là où Marvel, déjà avec le surnom qu'il lui a donné, et là en disant clairement qu'il fait du gay for paid, franchit la ligne rouge. Vous voyez, on est là pour le défendre, mais on va donner les vrais faits. C'est là où tu vois, il commence à un peu basculer dans ce qui pourrait lui porter préjudice au tribunal. Ensuite, on voit que Marvel, il part un petit peu en couille, on peut dire. Il commence à insulter Tristan, petit con, petite conne, et que les gens de la télé-réalité sont les pires merdes. Ça c'est toujours dans sa vidéo. Ça c'est vrai que ça peut lui porter préjudice. Mais ça va, je trouve que ça reste gentil franchement, c'est pas non plus des grosses insultes. Après c'est des choses qu'on voit tous les jours sur internet. Dans la rue, il y en a, ils traitent de con, ils font du mal et tout. Mais je rappelle encore une fois que tout part de l'intervention de Tristan. C'est vrai. Qui a lancé des pics. C'est vrai. Donc à partir du moment où on cherche un clash, il y a une réponse. Il ne faut pas se servir des conséquences pour attaquer les autres en justice. Il n'y a pas de fumée sans feu de toute façon. Un mec qui ne pète pas un plomb tout seul comme ça sans raison. Donc ensuite Marvel menace puis se reprend. Toi Paris, tu ne mets plus les pieds, on va te retrouver, on ne va pas te louper. Non je déconne. Je m'en souviens en plus de ça. Et c'est ça qui peut être dangereux pour Marvel. C'est qu'il le menace clairement. Et je pense aussi qu'il s'est rendu compte qu'il ne devait pas dire ça. Et il a rajouté, non je déconne. Après peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'il rigolait. Mais de toute façon, vous allez voir dans les suites des vidéos, je vous invite à lire. Je crois qu'on va lire parce que sinon on va rester là. On va juger Marvel coupable. Mais vous allez voir qu'il se reprend sur cette vidéo. On va faire une dernière vidéo et vous allez mieux comprendre cette histoire. C'est ça. Troisième vidéo. Donc là, dans cette vidéo, Marvel, il reconnaît ses erreurs. Il s'est expliqué avec Tristan et qu'il a supprimé la vidéo du 6 août 2018. Il s'est excusé pour sa réponse virulente et le remercie car il a accepté sa démarche de paix. Voilà, ils se sont appelés, ils ont réglé ça comme des grands. Marvel a reconnu ses torts, c'est quelque chose qu'il fait souvent. Il y a eu plusieurs dramas avant celui-là. Ça s'est toujours fini en bon terme. Donc il s'est aussi notamment excusé d'avoir potentiellement blessé les fit girls en donnant des niveaux moins 1, 0 et 1. Voilà. Donc. Il s'excuse. Après, on apprend qu'il y a le coach Leska qui insulte Marvel parce que Marvel dit de lui qu'il est chargé. Le coach Leska, ce n'est pas celui qui s'occupe de coacher justement les fit girls ? C'est ça. Ok. Voilà. Et on a le droit de le dire. Excusez-moi, puis Mousse, si je pense que tu es chargé, j'ai le droit de te le dire. Bien sûr, si même moi je pense que je te le dirais. Déjà de base, ça part de lui, il n'a qu'à assumer qu'il est chargé au bout d'un moment pour arrêter les conneries aussi. Et là, il se fait insulter. Ensuite, il y a aussi une élève du coach Leska, Angel Bodyfit, pour la citer, qui fait une story Instagram en réponse à Marvel. Elle lui propose d'aller se pendre dans sa story. C'est quand même grave. Là, ça devient grave. Donc, quand Marvel dit « Toi, tu es chargé », on l'insulte et on le menace d'aller se pendre. Et pourtant, qui a les problèmes ? Marvel. La racaille de Cité, le Black. C'est pour ça qu'on fait référence à George Floyd et à Dama 3 Auré. Pour nous, il est en train de vivre une injustice et on invitera tous les Youtubers à le soutenir dans cette histoire. Il a également eu du « Quand tu as échangé ton cerveau avec de la dope de chien », « Quand tu passes du deal avec tes potes, Blédard, elle la provoque pure et dure sur les réseaux. » C'est un peu raciste. C'est vrai que c'est un peu raciste. Parce qu'il est Black, donc directement Blédard, il s'adjine. C'est quoi ça ? C'est raciste. Ça, on peut aller porter plainte. Mais le problème, c'est que Marvel, quand il est parti, quand il a essayé d'aller porter plainte, pareil, je le rappelle, vous le saurez, en téléchargeant PDF, on lui a refusé la plainte parce que c'était des histoires de réseaux sociaux. C'était des bêtises, c'était des gamineries. Et nous, c'est ce qu'on pense aussi. Tout part de bêtises, tout part de gamineries. Et au final, aujourd'hui, Marvel, il doit aller pointer au commissariat tous les jours. Il a été saisi de son ordinateur, de son téléphone. Donc là, ça devient sérieux. Et j'appelle toute la Team Mutant à se mobiliser. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont récolté une sacrée somme. Je crois qu'ils sont à plus de 9000, 10 000 à l'heure actuelle. C'est ça, en deux jours. Donc c'est là qu'on voit que la communauté de Marvel est vraiment solide. C'est surtout là qu'on voit que c'est bien Marvel qui a raison. Sinon, les gens ne donneraient pas autant. Il ne se dirait pas, je vais donner un mec qui est en faute. Avec toutes les vidéos qu'il a faites, si vraiment il était en tort, les gens se diraient non, c'est un fou lui. On ne va pas l'aider autant. Après, je pense qu'une fois que les trois histoires-là, elles sont passées, ce qui a vraiment enfoncé le clou, c'est l'histoire avec Aline Descines, je pense. C'est vraiment le truc qui a vraiment enfoncé le clou jusqu'au bout, je pense. Le fait qu'elle ait commencé à inventer. C'est ça, Aline Descines, c'est elle qui porte la plainte. Son avocate, c'est Laura Lise. Elle aussi fait partie de la plainte. Tout ça, vous avez tous ces éléments en PDF. Ça va vous prendre 20 minutes à tout lire et à tout comprendre. Donc j'espère que l'avocat me remerciera de ce petit travail que je l'ai fait. S'il peut me lâcher un petit diplôme au passage, ça me ferait plaisir. Ok, donc là, c'est le début, mais vraiment le tout début des histoires. On n'a même pas encore parlé d'Aline qui porte plainte. On va essayer de décrire tout ça. Donc là, on va faire un saut en avant et on va arriver directement à la rencontre entre Laura Lise, l'avocate d'Aline et Marvel et son collègue dans un bar. Ils se sont rencontrés sur Paris pour parler de cette histoire. Laura Lise avait ramené un contrat à l'amiable avec des conditions. Marvel aussi avait ces conditions. Dans les conditions de Laura Lise, Marvel devait supprimer toutes les vidéos concernant Aline, Dessine et Tristan de Lefeuillande. De Feuillet-Vangle. De Feuillet-Vangle. Il est dur de ouf son nom. L'estomber, je n'ai jamais su le dire. De Lefant. Ne plus jamais parler d'eux en vidéo ou dans ses stories Instagram. Marvel a refusé de signer le contrat. Il était prêt à le faire seulement si Aline avouait que tout ce qu'elle a raconté sur lui, c'était du mytho, en particulier la dick-pick. La dick-pick, c'est ça. C'est quand même une grosse affaire. Une grosse accusation. Elle avait fait un montage, elle s'est fait griller. Parce que même quand elle a porté plainte, elle n'a pas mentionné cette histoire dans la plainte. Excuse-moi, quelqu'un t'envoie une dick-pick. Tu le mentionnes. Tu portes plainte pour harcèlement contre lui. Tu vas mentionner la dick-pick dans la plainte. Puis même à tout moment, elle met une fake dick-pick, il montre son chiffre, on voit que ce n'est pas le même. Marvel, il y avait même un grain de beauté sur le ventre qu'on ne voit pas sur la photo qu'elle a mise dans sa story. Bref, tous les détails, vous les voyez dans le PDF en description. C'est ici que Marvel apprend qu'il y a quatre autres personnes dans la plainte. Donc Marvel, surpris, il apprend qu'il y a notamment Efkan, mais c'est un malentendu. La vidéo juste après, il explique que Efkan n'a rien à voir dans cette histoire, que c'est une incompréhension entre Laura Alice et Efkan. Mais du coup, dedans, on a... Donc dedans, on a les Twins B-Fit, pour la story où il les compare à Mario et Luigi. Ensuite, on a From Human to God qui demande dans la plainte qu'il ne faut pas que Marvel parle de lui à l'avenir. En fait, il veut juste être tranquille. Voilà, mais on apprendra qu'il n'est pas dans la plainte, dans la vidéo, juste après. Ensuite, on a le témoignage de Oxane et Bob le bricoleur. Ça me fume les noms qu'il donne, c'est incroyable. Et Bob le bricoleur, je crois que c'est le mec d'une figure. Je crois que c'est le mec d'Oxane, mais je ne suis pas sûr. Ensuite, on a Dylan Marchand qui a été démarché, mais qui a refusé, c'était sûr. Voilà, il a aussi eu Marvel dans sa story Instagram. Exactement. Et il y a aussi Aline pour harcèlement et Tristan pour, pareil, harcèlement. On raconte d'une meuf qui ne lave pas ses tas de coups. Je ne sais pas si tu l'as vu, ça. Oui, j'ai vu cet écran. Mais dans la dernière vidéo de Marvel, là, on fait encore un bond en avant. L'histoire est compliquée, l'histoire, elle est folle. Elle s'étale sur deux ans. De 2018 à 2020, vous avez des vidéos sur ces sujets. Dans la dernière vidéo de Marvel, où on le voit vraiment abattu, où il comprend qu'il va vraiment être convoqué au tribunal. On le voit qu'il est vraiment fatigué, il n'est pas bien. Je ne sais pas s'il a le seum, parce qu'il sort de 24 heures de garde à vue. Non, je pense qu'il se rend compte aussi qu'il y a des vrais problèmes. Mais il était aussi fatigué, donc c'est pour ça qu'on le voit aussi abattu sur la vidéo. Donc, dans cette vidéo, on apprend qu'ils sont neuf dans la plainte. Donc, j'ai étudié les deux ans de l'histoire. Ouais, je suis fou. Mais je n'ai pas trouvé neuf personnes. Lui-même, peut-être, ne le sait pas qui fait partie de cette plainte. En tout cas, il y en a quatre sur. Tristan, Aline, Lauralis. Et Tunes Biffith. Les cinq autres, je ne sais pas, peut-être c'est simplement des témoignages. Mais en tout cas, le noyau de jour, il est là. Ok, donc, monsieur le juge, avec ses dix ans d'études, va nous dire ce que risque Marvel dans toute cette histoire. Donc, l'injure publique et la diffamation sont punis de 12 000 euros d'amende. Donc là, les 9 000 euros que la commu a donnés à Marvel, ça ne sera même pas suffisant pour rembourser ça. Donc, pour caractère discriminatoire, vous risquez six mois de prison et 22 000 euros d'amende. Tu sais, six mois de prison, ça veut dire six mois sans vidéo de Marvel ? Déjà. Les gars, vous allez faire comment ? C'est vrai. Les menaces simples sont punies de six mois d'emprisonnement et de 7 000 euros d'amende. Les sous, les sous, toujours. Les menaces assorties de conditions comme ne vient pas à Paris sous peine de représailles sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. On parle d'une belle voiture. C'est là où il risque le plus. Et pour moi, c'est la seule erreur qu'il a fait dans toute cette histoire, c'est d'avoir menacé Tristan. Mais juste derrière, ils se sont appelés, ils ont réglé le problème. Une vidéo est sortie quelques jours après où il s'excuse, où il précise bien que jamais il l'aurait touché physiquement. En fait, il aurait dû ne pas faire ça publiquement. L'appeler au téléphone et lui dire qu'il allait le déglinguer, mais ne pas faire ça publiquement. Non, dans son intention, Marvel ne voulait pas le déglinguer. Non, mais si admettons qu'il avait pour intention de le faire, tu le fais au téléphone. Il n'y a pas de preuves. Bon, nous, on ne veut pas l'emprison, d'accord ? On ne veut pas des trucs comme ça. Voilà, je l'ai écrit dans le PDF. À la suite de ce mail, Marvel dit clairement que Tristan n'a rien à craindre de lui. Il ne s'embradera pas physiquement à lui et qu'il n'en avait même pas l'intention. C'est ça, il le dit que c'est un homme de paix maintenant qui ne veut plus frapper personne. Il ne l'a jamais frappé. Il y a eu un petit problème au salon. On va aller le dire quand même. Il était chaud. Ça n'a rien à voir avec la plate. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que Marvel est dans le caca. Je pense qu'il est dans le caca. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas le bon profil pour se défendre. C'est ça. C'est un gars super intelligent. Il s'exprime bien. Il est malin. Il sait bien parler. Mais le problème, c'est qu'il est black. C'est ça. Deux cités. Et il est face à des filles, des gamines. C'est ça. Et quelques garçons. Mais face à des blancs, à des petits bourgeois, comme il appelle. Et bon, là, on les décrit physiquement. Ce n'est pas bien de faire ça. Mais il faut le faire. Non, on a dans la justice. On a un peu l'impression que Marvel va subir une injustice à la George Floyd, à la Dama Traoré. Bon, il n'y aura pas de mort dans cette histoire. On espère. Parce qu'il a eu des menaces dans toutes ces vidéos. Allez les voir dans le PDF. Il y a eu du Sarah Escobar. Mais là, il n'y a plus d'histoire entre lui et elle. Tout ça, c'est des choses que Marvel a subies. Il n'est pas parti porter plainte. Ou on lui a refusé sa plainte. Mais quand c'est Aline ou Tristan ou des gens comme ça, qu'on pourrait appeler de bonne famille. Ils sont suivis. Ils font les démarches. Et ça aboutit à un tribunal, à des saisies, à du pointage de commissariat. Et c'est ce qu'on trouve grave. Parce qu'à la base, c'était des histoires d'internet. Et même, moi, je trouve que c'est grave le fait qu'ils prennent en compte que seulement un parti. Ce que Aline et l'autre ont pu dire. On s'en fout limite. C'est que ce que Marvel a dit, tu vois, qui compte. L'autre, elle fait des fake dick pics. Elle aussi, elle a dû sûrement le traiter. Et ça, c'est pas pris en compte. Marvel, dans sa dernière vidéo, il le dit. Il va lui aussi porter plainte. Maintenant qu'il a compris comment ça marchait. Il va lui aussi porter plainte. Il prend un avocat. Et ça coûte cher. C'est pour ça qu'il a mis sa cagnotte Litchi. C'est pour ça qu'on vous demande de regarder toutes les pubs en entier. Parce que ça rapporte plus de sous. On rappelle qu'on reversera tout l'argent de cette vidéo dans la cagnotte. Il y aura aussi sa cagnotte en description. Voilà. Marvel pourra le confirmer en cas où. Voilà donc des grosses bêtises. Des clashs qui finissent au tribunal. Et ce que je trouve injuste dans tout ça, c'est qu'en fait, c'est des personnes qui viennent sous les vidéos de Marvel. Tout commence de là. Allez voir le PDF. Des personnes qui viennent sous les vidéos de Marvel le piquent parce qu'il a fait une critique sur des gens, des produits, des livres. Donc on a le droit de critiquer, on a le droit de donner son avis. C'est vrai. Après ça, ça s'apprend quand même un peu du harcèlement de dire ça comme ça. Ouais c'est de la merde. Je pense que c'est de l'achat de l'argent. Après ça c'est un costume. On n'a pas fait des études. On ne sait pas si ça rentre dans du harcèlement. Le fait de dénigrer un travail. Mais on voit beaucoup de... Ça dépend de la manière de le dénigrer je pense. Mais excusez-moi, on voit beaucoup de critiques à la télé. C'est internet et ouais à la télé. L'émission on n'est pas encore couché. Quand les invités viennent exposer leurs albums, leurs livres, ils se font démonter. Ils se font défoncer la gueule. T'es grand ça pue la merde, casse-toi. Marvel c'est exactement ce qu'il fait dans ses vidéos. Mais par contre les gens susceptibles, qui n'acceptent pas la critique. Mais qui s'exposent quand même sur les réseaux. Viennent le titiller, le piquer. Donc à partir de là il y a un clash qui débute. Marvel c'est un grand garçon. Il répond. C'est tout à fait normal. Il répond forcément. Quand c'est Marvel qui répond, là ça fait mal. Et du coup ces personnes là qui reçoivent ce clash de Marvel. Se servent des conséquences pour l'attaquer en retour en justice. Ils n'avaient pas d'élément s'ils n'avaient pas été le titiller avant tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ça part d'eux. En gros eux ils commencent, Marvel répond et eux servent de la réponse de Marvel pour l'attaquer en justice. Et il n'y a rien de ce qui était avant qui est pris en compte. Est-ce que tu trouves que je le défends bien ? Franchement je trouve que c'est pas mal. Je ne veux pas roux moi. Est-ce qu'il y a par exemple Aline, je prends comme exemple, qui a envoyé sa communauté 10 likes une vidéo ou bien mettre des commentaires négatifs ? Je ne l'ai pas vu dans tout ça mais je sais qu'ils ont réussi à faire sauter son compte Instagram. Voilà ça c'est pareil c'est du harcèlement. Oui voilà mais de toute façon il l'a dit, il va aussi porter plainte. Donc on espère que Marvel va gagner ce procès, qu'il va avoir la force de se défendre. N'hésitez pas à le soutenir, regardez ses anciennes vidéos, faites tourner ses vidéos la nuit. Participez à la cagnotte. Participez à la cagnotte si vous en avez les moyens. Laissez des commentaires, partagez cette vidéo pour qu'elle soit vue un maximum. Parce que je vous promets que le PDF qui est là en description, si chaque personne le lit, ils vont tout de suite comprendre que toute cette histoire c'est du grand n'importe quoi. Et ils vont soutenir Marvel. Alors qu'on a été neutre, vous l'avez vu dans le résumé de nos vidéos, quand Marvel était faux de chiffres on le disait. Donc maintenant on invite tous les Youtubers à passer à l'action pour le défendre. On sait que la plupart ne le feront pas. Oui, ils ne veulent pas prendre partie. Voilà, ils ne veulent pas se mêler de cette histoire dans ce milieu. Il vaut mieux se faire des amis que de se faire des ennemis. C'est ça. Alors jusqu'au 21 septembre, jour du procès, vous verrez sur toutes les vidéos Fitness Fusion, on va enlever le petit logo que vous voyez là en bas à droite. Donc c'est notre marque. On va l'enlever pour mettre le logo de Marvel Fitness en soutien à ce procès. On invite tous les autres Youtubers à le faire également. Pour l'instant il y a eu, j'ai vu, bon après je ne crois pas tous les réseaux, mais j'ai vu qu'il y a Dylan Lemarchand qui l'a soutenu en post Instagram sur sa story. Et Sensei Motivator, je ne sais plus, Kylian Sensei Motivator. Il y en a eu pas mal aussi des gens, moi j'ai vu qu'il l'aidait sur Twitter, etc. Des gens qui sont assez cognés aussi, genre Stéphane NFC, c'est un mec de la Team Essan, tu connais ou pas ? Oui. Et Stéphane NFC, c'est un de ses élèves qui a 10K, 15K. Il y a VBPO pareil, il l'a aussi posté sur, il a même fait une longue story Instagram où il défendait Marvel. Même Spauderly, j'ai vu. Même Spauder qui le défend. Donc nous, on n'a que 4000 abonnés, on ne sait pas si cette vidéo va faire énormément de vues. On compte sur vous pour soutenir Marvel, partager cette vidéo, liker, commenter pour augmenter le référencement. Regardez-la plusieurs fois, c'est pour le Wakanda, c'est pour la Barakoblade. Tous les fonds seront reversés aux petits enfants africains. Ça y est, là, il y a Marvel qui est rentré en moi. Regardez, s'il est en prison 6 mois, je vous promets, pendant 6 mois, on fait du Marvel. Déjà, la prochaine vidéo, là, à 300%. Vous verrez, c'était Fitness Fusion, vous étiez en présence de... Eddie Joe, force et punch. Il faut vraiment que ça fasse... Oh là, ma cravate, wesh. C'est un raciste. Simon, tu n'auras pas à voir plus que autre chose. Ah là, monsieur le juge, ça a hété les études. Quelles études ? Même mon bac je l'ai volé, wesh.